Et coucou, je vous retrouve pour cet instant de partage, un instant de partage où le message qui descend, qui se présente, qui se souhaite inspirant ici pour celles et ceux qui écouteront, recevront, accueilleront, eh bien, il va avoir pour effet, va-t-on dire, d'un sparadrap qu'on enlève, qu'on tchac, comme ça, on lève, tchac, on ne se passe pas tant à une histoire d'épilation, d'accord, c'est un peu brutal, mais ce n'est pas autant que l'épilation, je vous dirais, mais en tout cas, on me montre un sparadrap sur nos plaies, sur nos blessures, et pour certains, sur votre bouche, on l'a dit aussi, il est temps d'enlever ces sparadraps, voilà, pour certains, d'arrêter de croire être le malade imaginaire. On renvoie à cette pièce de théâtre, enfin, ce théâtre, je ne sais plus de quel auteur, mais c'est assez ancien, n'est-ce pas, le malade imaginaire, c'est-à-dire dans la forme que ça peut prendre, c'est de croire potentiellement, oui, avoir toujours quelque chose à guérir, se remettre de quelque chose, parce qu'en fait, la vie, c'est une succession, j'entends, une succession de cycles, et à travers ces cycles, nous, on aurait peut-être tendance à croire qu'une fois qu'on va clôturer un cycle, vous savez, on n'emmène rien de ce cycle-là, et puis c'est tout nouveau, tout bon, on commence un nouveau cycle, et puis on se projette peut-être en se disant, alors là, tout ira bien, ce sera, voilà, on n'aura plus de peur, ou ces peurs-là auront disparu, ou ces mémoires-là, ben voilà, elles ne seront plus là, alors qu'en fait, tout est en strates, en couches, et d'un cycle à l'autre, on emmène aussi certaines choses avec nous, d'accord ? Et ça ne veut pas dire que ça représente encore et encore, dans ce cycle nouveau, des freins, mais que l'enjeu, l'objectif peut-être de transcender ces freins pour qu'il n'est plus la mainmise et l'emprise sur l'élan, et notamment, on y vient, l'élan créateur et créatif ici. Donc en somme, ça en reviendrait un petit peu au message de, arrêtons de croire qu'il faut attendre l'instant parfait, la guérison parfaite, et dans ce sens de perfection, qu'on se sente prêt, qu'on se sente pousser des ailes, et que plus rien ne nous retienne. Parce qu'en somme, il y aura toujours des choses qui peuvent nous retenir si nous, nous ne décidons pas que ça ne nous retient plus. Voilà, un message assez pied dans le plat ici, qui veut être déposé, c'est dans cette dynamique-là, parce que mon intention avant cette lecture, parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui descendait. Et donc j'ai demandé, j'ai demandé quel est l'enjeu capital de l'instant pour le collectif, pour le collectif, pour l'ensemble. Quel est l'enjeu capital de l'instant ? Et donc ça me parle de sortir d'une certaine léthargie, d'un certain sommeil finalement aussi. On pourrait dire, bah oui, il est temps de se réveiller là-dessus, en tout cas sur ce sujet-là, il est temps de voir clair là-dessus. Sortir de l'inaction. Alors on peut faire, 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 faire plein de choses toute la journée, ça ne veut pas dire qu'on est dans l'action. C'est ça qu'on me dit ici, parce qu'ici on parle de l'action comme un élan créatif, et quelque chose qui vise un épanouissement. Et on voit bien que des fois, on peut passer notre journée à faire plein de choses, ce n'est pas pour autant que le soir, vous allez faire le bilan de la journée et dire, ah je me sens épanouie, j'ai fait plein de choses, youpi ! Parce que souvent, la plupart de nos actions sont motivées par des obligations, des injonctions, il faut le faire, parce que sinon personne le fera, ou parce que sinon on ne pourra pas faire ceci, ou sinon, vous voyez, toutes ces actions qu'on peut mener quotidiennement qui sont presque des automatismes, voire pas presque, qui sont des automatismes, j'entends, alors pas toutes, on est bien d'accord, mais beaucoup de nos actions sont motivées par le « il faut faire », il faut le faire, voilà. Et donc là, c'est une toute autre action qu'on nous invite à mener, et c'est en ce sens qu'on nous dit « sortez de l'inaction ». Parce que pendant qu'on est dans cette inaction, eh bien il y a une forme de sacrifice là, qui est de sacrifier notre temps, pour certains ça va jusqu'à sacrifier votre sens d'incarnation et vos sens, et pour d'autres ça va aussi à sacrifier vos potentiels. Et pourtant il y en a du potentiel, j'entends, en chacun, en chacun. Et donc ce sacrifice, on me le montre, vous savez, un petit peu comme, enfin un petit peu, on me montre un arbre et on me montre un pendu, vous savez l'énergie du tarot, le pendu. Et on parle du sacrifice du pendu, qui attend en fait le bon vouloir d'autrui peut-être, une réponse d'un employeur ou d'un organisme de formation, pour un travail, je ne sais pas, on me parle de toutes ces situations où certains sont en attente. Et ça m'insiste sur ce terme du bon vouloir d'autrui, de la validation d'un accord, d'un accord de principe, de « oui, bah vas-y, je marche avec toi ». Sauf que parfois, il y a des personnes qui ne vont pas marcher avec vous, dans tous les sens du terme. Voilà. Ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas marcher. Vous allez vouloir faire un bout de chemin avec quelqu'un et puis vous allez très vite vous rendre compte qu'il n'y a pas d'atome crochu, comme qui dirait. Ça n'accroche pas. Quand on dit ça n'accroche pas, on ne parle pas de dépendance ou d'interdépendance ici. On parle de longueur d'onde, on parle de ressenti, on parle de vibration, de bain vibratoire. Et donc là, il y a un enjeu, oui, capital, c'est comme ça que ça m'est présenté, qui est d'accepter que l'ego s'efface, dans le sens qu'il se mette au second plan. Et ça, il n'y a que nous qui pouvons le décider maintenant. De dire « bon, voilà, oui, j'ai peur de ceci, oui, il y a des contraintes de ça, oui, je l'entends, ok. Sauf que je ne laisse plus cet ego me dominer en toute conscience que si je le laisse faire, il aura de l'emprise sur moi. » Exactement comme dans une relation qui a pu se vivre par le passé, que beaucoup ont expérimenté dans les interdépendances, dans l'affect à outrance, c'est-à-dire la dépendance affective, plus on laisse faire, plus s'instaure et se met en place des systémiques qui, tôt ou tard, on se réveille et puis on se dit « waouh, ça a pris le dessus sur moi, ça. » D'accord ? Et donc là, c'est de notre autorité qu'il s'agit dans cette année de justice, 2024, c'est à nous de faire un acte d'autorité avec nous-mêmes, avec nous-mêmes, de révolutionner notre monde intérieur et de dire à cet ego « écoute, tu ne vas pas me paralyser là. » De dire à vos peurs « là, vous n'allez pas me maintenir à l'arrêt, ce n'est pas possible, ce n'est plus possible. » Parce que j'ai des choses à offrir, j'ai des choses à créer dans ce monde. Il y a des moyens d'expression. Et donc, on nous invite ici à laisser l'âme s'exprimer, se déployer en une direction qui est celle de la vie. Afin donc d'enraciner nos actes et c'est ce qui va être contributif à s'épanouir, à se sentir vivant et donc exister, c'est le fruit de l'existence, la vivance. Se laisser inspirer par toutes ces valeurs, quand on parle de valeurs, on parle de splendeur, on parle de lumière intérieure et ce n'est pas dans le dénigrement de nos ombres ici que cela est dit. C'est simplement qu'est-ce qu'on veut laisser vivre, qu'est-ce qu'on veut laisser s'exprimer. Est-ce qu'on va laisser s'exprimer une version de soi pétrie de peur qui va représenter ce pendu ici, ce sacrifice du pendu ? Où rien jamais ne semble abonder dans le sens de création parce qu'on s'en retient, on s'en défend, on se limite ? Où est-ce qu'on va taper un bon coup sur notre table d'un point ferme, notre table intérieure et dire maintenant ça suffit ? Ça suffit. Parce que certaines peurs seront toujours là entre guillemets. Et c'est par cet exercice que nous avons la capacité et entre guillemets oui le pouvoir de venir apporter une nuance. Et c'est à nous de nuancer ces peurs. Et souvent on se rend compte par l'exercice, par l'expérience que c'est quand on fait face à ces peurs. C'est-à-dire, vous avez peur, je ne sais pas moi, vous avez peur d'entreprendre ? Il n'y a pas meilleur remède, entre guillemets, antidote, pour nuancer cette peur. Pas la faire disparaître forcément mais la nuancer, la tempérer, donc l'alchimiser. Eh bien c'est d'entreprendre. Le remède c'est ça. Vous avez peur d'entreprendre ? Vous entreprenez. Et à ce moment-là, ça peut être des petites choses au départ parce qu'il n'y a pas de petites choses véritablement. Mais chaque petit pas va t'en dire, sans le minimiser, vous l'aurez compris, est un grand pas pour votre humanité intérieure, c'est-à-dire votre masculinité, votre force créatrice. Et c'est comme ça que la confiance et l'assurance en la vie va se fortifier, se densifier en soi et que quelque chose qui vous appelerait il y a cinq ans, vous allez vous dire, je l'ai fait et puis en fait, ce n'était pas si fou ni compliqué que ça. Et puis peut-être que quelques années repasseront et puis l'étape d'après pour vous, vous allez entreprendre quelque chose d'un petit peu plus important, un petit peu plus conséquent. Et vous vous direz, je le fais. Fort de cette victoire intérieure d'il y a deux, trois ans en arrière. Et puis à chaque marche que vous allez grimper comme ça, vous allez vous dire, waouh ! Et puis à un moment, vous allez vous retourner sur votre vie et vous allez vous dire, ouais, je me suis dépassée, je me suis transcendée et j'ai grandi. Voilà. Et je me suis fortifiée dans cette assurance, en la vie, que la vie va placer ce qui est bon, juste et nécessaire à cette évolution parce que je me place moi-même dans cette évolution et dans cette dynamique, dans cette synergie. Et donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment plus que nécessaire, j'entends. Et ça peut engendrer alors, dans cette dynamique, un total retournement de situation. C'est-à-dire ouvrir des portes là où peut-être vous pensiez, nous pensions que c'était fermé. Créer des accès. Ça va nous ouvrir à revisiter le sens aussi de nos projets. D'accord ? Et ça, c'est très important que nous écoutions nos besoins mais aussi, donc intérieurs, mais aussi les besoins du monde d'aujourd'hui. Quand on me dit d'écouter les besoins du monde d'aujourd'hui, il n'y a même pas besoin d'être clairvoyant ou devin, j'entends, pour se rendre compte maintenant que le monde d'aujourd'hui, il a des besoins au sens de refonte. Il y a besoin que chacun, ici, soit dans cet acte citoyen d'être force de proposition. D'être force, incarné, force de proposition. On vous claque une porte au nez, on vous dit non, c'est pas grave. Il y a confiance qu'il y a une fenêtre qui va s'ouvrir à côté. Vous savez, cette expression de « on vous ferme la porte, mais ne vous inquiétez pas, vous allez rentrer par la fenêtre, d'un moyen ou d'un autre. » Dès lors que votre projet, il est viable, c'est-à-dire qu'il est fécondé depuis votre centre sacré, depuis votre conviction, votre force de conviction, dès lors que cela est fécondé en soi, alors vous portez ce projet et vous lui donnerez vie. De quelque façon que ce soit, dans l'instant qui sera le plus propice de votre propre maturation à cela, mais confiance que vous portez ce projet en soi, quel qu'il soit. D'accord ? Ça, ça m'est insisté. Et la créativité, en ce moment, dans la température ambiante de ce collectif, j'entends, la créativité, elle souffre d'étroitesse. Il y a beaucoup de carences, j'entends. Et sachez bien que tout ça fait partie d'une certaine santé en nous. La force vitale, l'élan vital, la créativité, l'énergie sexuelle, tout ça, c'est en carence, me dit-on. On ne va pas faire de généralité, ce n'est pas parce qu'on parle de collectif qu'on peut dire que tout le monde est concerné, d'accord ? Mais en tout cas, c'est la température. Et pour ceux qui souhaitent en ce moment plus que jamais et qui sont et qui actent dans cette dynamique, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est lourd à porter. C'est que malgré toutes vos intentions, tout ce que vous voulez mettre en place, vous sentez que vous traînez ce poids. Alors, ce n'est pas pour pointer du doigt les autres, etc., ou accabler qui que ce soit ici. Mais en fait, ce qu'on peut ressentir à cet instant-là, c'est ce poids du collectif qui peine à se donner ses ailes, à se donner l'amplitude du mouvement. D'accord ? Donc, cette créativité, elle souffre de carence, d'étroitesse, elle est à l'étroit. Voilà, c'est tout serré, c'est à l'étroit. Et donc, on peut ressentir qu'il y a des appels de forme terrestre, on me dit, de forme terrestre. Donc, ces appels, ce n'est pas juste le ciel me parle, le ciel me dit, j'ai l'inspiration et tout est invisible et à l'intérieur. On n'en est plus là, j'entends aujourd'hui. On en est où nous recevons des appels fermes, fermes de la terre, fermes, par la forme terrestre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des lieux qui vous appellent, il peut y avoir des personnes, personnifiées j'entends, personnifiées. C'est-à-dire des gens incarnés, des personnes. Et des perches sont tendues dans ce grand bain de la vie. Et donc, on vous dit, n'hésitez pas à attraper la perche. Vous êtes en train d'apprendre à nager dans ce grand bain, exactement comme à la piscine. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce qu'on me montre comme l'image. Si la vie, à travers quelqu'un, à travers un lieu, vous tend des perches, mais que vous ne saisissez pas la perche, et que vous vous mettez billes en tête, non, 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 je vais apprendre à nager tout seul. Ça, c'est de l'ego, on est bien d'accord. C'est de l'orgueil. Plus particulièrement. De dire, non, 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 je vais le faire tout seul. Tout seul. Dans mon coin. Je vais y arriver. Je vais me transcender. Et puis quand ce sera parfait, quand j'aurai guéri ça, eh bien, j'y arriverai. Or, nous avons des soutiens bel et bien sur le chemin. D'accord ? Et ces soutiens, ces perches tendues, sont là pour nous propulser à prendre la parole. Et quand on dit prendre la parole, ce n'est pas que verbal. C'est aussi déployer toutes les formes d'expression dans nos créativités, déployer nos potentiels et ne plus se limiter dans les actions. C'est exprimer notre être, notre essence, mais aussi notre personnalité. Parce que la personnalité, ce n'est pas à diaboliser. Vous voyez ce que je veux dire ? Si nous avons certains traits et attraits dans notre personnalité, ce sont aussi des forces. Ce sont aussi des forces. Votre sensibilité fait partie de votre personnalité, c'est une force. Après, est-ce qu'on l'utilise comme un frein ou est-ce qu'on l'utilise comme un moteur ? On peut passer notre temps sur notre chaise à gémir et à se plaindre en disant « Oh là là, je suis un être très sensible, tout est difficile, oh là là, tout m'agresse, la vie est dure. » Comme on peut se dire, cette sensibilité, en fait, c'est une force. Parce que oui, je suis empathie. Oui, il y a cette empathie qui m'anime. Oui, je ressens. Eh bien, qu'est-ce que je peux faire de tout ce que je ressens ? Qu'est-ce que je peux en créer ? Comment je peux peut-être accompagner ? Accompagner la terre, accompagner les animaux, accompagner les êtres humains, accompagner les lieux. Ça, c'est votre fibre propre. C'est vous qui avez cette fibre. C'est vous qui pouvez déceler là où vous pouvez aller placer ces forces. Et ça, on peut le voir, bien sûr, dans les lectures, dans la lecture « Le vœu de l'âme », la lecture d'âme, la lecture signature. La lecture signature comme la lecture d'alignement qui apporte ces précisions. Bien sûr, si c'est une mise en confiance pour vous et que ça peut venir booster par cet éclairage de dire « Mais bien sûr que je le sais ! » Parce que la plupart du temps, c'est ça qui se produit dans une lecture. La personne, elle dit « Mais bien sûr que je le sais ! » On rappelle juste à son bon souvenir ce qui est inscrit en soi. Ce qui est inscrit en soi. Donc, utiliser cette puissance créatrice pour se donner, se donner, se donner. Et la ressource ici, comme ça m'est invité à déposer, la ressource, quelle est la ressource pour capitaliser cet enjeu ? C'est capital, je veux deux mots. Et bien, c'est notre guidance. La guidance d'autrui, si vous ressentez que ça peut apporter une contribution, que ça peut venir fortifier, densifier en vous cet élan. Ne tombez pas dans l'excès, j'entends, qui est une forme d'extrême en soi, qu'on se décentre à ce moment-là, de rejeter. Ne rejetez pas. En ce moment, on traverse une phase. Vous savez, il y a toutes ces croyances aussi dans le spirituel, va-t-on dire ? Il y a beaucoup de croyances aussi, d'accord ? Et puis, on n'invente rien ici. Je vais vous dire, il y a toutes sortes de forces. Il y a boire et à manger dans tout ça aussi, dans ce domaine-là. Tout n'est pas que Piu-Piu, les oiseaux chantent, comme tu dirais. Et il y a certains discours qui peuvent venir participer à ce pendu. Des discours très vifs, comme par exemple, votre pouvoir est en vous. Vous devez tout savoir. Et si vous ne savez pas, ne demandez surtout rien à personne, parce que ça va vous enlever votre pouvoir, parce que c'est vous, c'est vous, c'est vous. Ça, ça vous met un poids de culpabilité, mes amis. Humilité. Parfois, on ne sait pas. Et parfois, le regard non extérieur, parce que l'être que vous allez consulter à ce moment-là, ce n'est pas un regard extérieur. Sauf si c'est son égo et sa personne qui vous répondent, du style comme si vous demandez un avis à quelqu'un, puis que la personne, elle va vous dire, alors selon moi, tu devrais faire ça. Ça, c'est un avis extérieur. Un médium, un canal, oserais-je dire digne de ce nom, ne commencera jamais sa phrase en vous disant, alors moi, je serai toi, je ferai ça. Il ne vous donnera pas un avis extérieur. Il viendra mettre en lumière votre vie et donc votre avis interne, ce qui est inscrit en vous, ce qui coule dans vos veines, ce que vos cellules transpirent. Donc, discernement. Discernement. Discernement dans les personnes, oui, où des fois, on a envie d'aller consulter. Moi-même, des fois, je vais consulter. Et même encore aujourd'hui. Sauf que c'est très important à ce moment-là de ne pas faire d'amalgame et de ne pas être en rejet total de tout ça, en disant, non, 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 mais moi, je ne consulte plus personne. Je me débrouille parce que je garde mon pouvoir bien au chaud. Et puis, des fois, il y a des personnes qui me disent comme ça, dans les consultations, je me suis empêchée. Alors que ce soit de consulter un médium pour une guidance, mais autre chose aussi. Les personnes qui me disent, je me suis empêchée d'aller recevoir un soin, de faire du chiat-tsu, d'aller, je ne sais pas, de faire un soin reiki, d'aller, peu importe la discipline, entre guillemets, l'art, qui vous appelle à l'instant T dans votre vie. Il y a des personnes comme ça qui me disent, même le yoga. Il y a des personnes qui me disent, je me suis empêchée de faire du yoga. Parce que j'avais peur que cette personne soit un mentor, au point que cette personne est une emprise sur moi. Non, mais où va-t-on ? Où va-t-on ? Il n'y a que vous pour laisser faire ça, certes. Mais du discernement. Demain, vous allez vous lancer, vous, dans une activité. Est-ce que vous allez apprécier que des gens vous disent, ah ben non, je ne viens pas vous consulter, parce qu'il faut que je garde mon pouvoir. Alors, quel est le sens de tous ces êtres qui se révèlent et qui sont porteurs d'outils et apporteurs d'outils visant à permettre la structuration nouvelle de ces élans créateurs ? Donc, bien sûr que dans tout ça, d'accord ? Dans tout ça, le discernement est important parce qu'il y a de tout. C'est comme demain, vous avez besoin de changer vos fenêtres ou vos portes ou je ne sais pas, de faire des travaux chez vous. Vous allez appeler plusieurs personnes pour venir faire des devis, par exemple. Et puis, vous allez sentir qu'il y en a un, il a envie de vous vendre, pour le plaisir de vous vendre. Et puis, il y en a un qui va vous apporter un conseil un petit peu plus éclairé et vous dire, écoutez, ces fenêtres-là, ce n'est pas trop la peine de les changer. Elles sont encore viables, elles sont bien. Attendez peut-être un ou deux hivers. Par contre, c'est vrai que là, votre porte, oui, peut-être que celle-ci, ce serait judicieux de la changer maintenant parce que ça laisse passer trop le froid et que ça vous fait faire des notes d'électricité ou de chauffage, que sais-je, excessives. Il y aura le vendeur honnête. Honnête dans le sens, il n'est pas là pour faire du gras sur vous. Et puis, il y aura le vendeur qui va vouloir vous refourguer tout ce qui pourra vous refourguer parce qu'il pense qu'à une chose, c'est ses objectifs, c'est ses primes, c'est de vous prendre pour un jambon. Voilà. Ben oui, dans les médiums ou toute autre activité qui fleurisse et qui ont sens à fleurir. Et vous en faites partie aussi. Vous avez sens de fleurir, de vous épanouir aussi à travers de tout ça. Et justement, ne craignez pas d'être un charlatan parce que votre droiture, votre éthique, votre morale, votre esprit, c'est ce qui fait toute la nuance. Et on n'est pas tous pareils là-dessus. On n'est pas tous motivés par les mêmes intentions, on l'aura bien remarqué. D'accord ? Ça aussi, c'était un point ici à poser, j'entends, parce qu'il y a beaucoup qui s'interdisent des aides, des moyens. Et certains pourront sentir à quel point du coup, ils sont pétrifiés, j'entends, statufiés, comme dans quelque chose comme ça, du pendu, où rien ne semble avancer et même plus en soi. Et ce n'est pas une fatalité, en fait. Personne n'est obligé de rester dans cette léthargie ou dans cette paralysie. paralysie. Déceler sa petite voix intérieure, va-t-on dire, comme on l'appelle souvent, ce n'est pas une mince affaire non plus. Ça peut être offert et donné à tous parce que ça fait partie de nous. Elle est là, elle est en soi, cette petite voix. Par contre, dans le fatras intérieur, parfois, on ne l'entend pas. Ça peut mettre du temps de la reconnaître et de se reconnaître. On s'accompagne soi-même dans cette errance au tout début parce que c'est une errance, voire une souffrance. Et puis, petit à petit, on se déblaie la voix, le chemin, comme cette voix qui intérieurement devient de plus en plus présente. Et plus on est présent à soi et plus elle est présente, cette voix. Et plus on la reconnaît. Et plus on se reconnaît. Ça prend du temps. C'est un véritable engagement à soi parce que c'est un chemin. Et que comme souvent, ça m'est enseigné en tout cas, cette rencontre et cette reconnaissance qui enjoint des connaissances à soi-même qui sont évolutives, ce qu'on croit vérité un jour ne l'était plus le lendemain et c'est ok. C'est les lois du changement et de l'évolution. Et c'est ok. Ça ne veut pas dire qu'on s'est trompé. Ça veut dire qu'on grandit. Et donc, moins on a peur de grandir, moins on a peur de ces changements et plus on les accueille à bras ouverts et à cœur ouvert et plus il y a cette évolution aussi propre à soi. Et comme ça m'est enseigné, oui, ça nous demande de nous retrousser les manches. Et au-delà du terme spiritualité, je vous dirais, cette rencontre à l'essence, ciel de soi, ce n'est pas un hobby, un passe-temps qu'on va faire une heure de temps en temps quand on a le temps. En fait, c'est notre vie. C'est notre incarnation. C'est la vie. C'est-à-dire que c'est en tout temps, en tout espace, depuis soi. Et on emporte ça avec nous partout. que vous soyez à vos heures de bureau en train de bosser, que vous soyez chez vos amis, dans votre famille, que vous soyez, que vous déménagez à 50 kilomètres ou à 3 000. On emporte ça partout. Ce n'est pas quelque chose où quand on n'est pas bien dans notre vie, d'un seul coup, tiens, on va s'y intéresser puis on va regarder un peu ce que ça dit puis quand ça ira mieux, on mettra ça de côté, on grenier et puis on s'en occupera dans quelques temps quand ça ira encore pas bien. ça devient une discipline au sens noble, intérieur, cette écoute à soi. Et il y a des êtres qui sont là sur cette terre. Pour vous comme pour m'accompagner aussi parce que je m'inclus dedans. Parce qu'il y a des personnes que j'ai consultées à certains moments de mon chemin et Dieu merci. Dieu merci que je me sois écoutée à les consulter parce que chacune a eu des clés à me remettre et chacune à participer à sa façon à l'instant T à ce que je m'ouvre la voie. Donc dans cette ressource présente, il y a la guidance bien sûr interne, propre, mais aussi, vous l'aurez compris, ces guides incarnés, ces étoiles. Il y a en ressource aussi cette ampoule au-dessus de la tête qui s'allume un peu à l'image de l'idée de génie qui vous traverse, qui est une fulgurance ou d'un seul coup, vous avez des idées. Vous avez des idées. Sachez que si ça vous traverse, ça n'est pas anodin. Les grands génies de tout temps, ceux qui ont été audacieux il y a 10 ans, 20 ans, 100 ans, 200 ans, 400 ans, 500 ans, on les a tous pris pour des fous au début. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou alors, sans aller jusqu'à ce mot extrême de folie qui est d'ailleurs qu'est-ce que la folie ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est dès lors que ça ne rentre pas dans une case, un code ou quelque chose qui est entendu, c'est-à-dire dans l'entendement humain, « Ah ben ça y est, c'est bizarre. » Et donc si c'est bizarre, « Oh ! » C'est dangereux. Et si c'est dangereux, « Oh ! » Ben non, on n'y a pas là-dessus. Ouh là là, attendez, c'est quoi ces gens bizarres qui ont des idées un peu loufoques ? Ça s'appelle des avant-gardistes. Des audacieux. Et aujourd'hui, le monde veut sourire à ces audacieux. La vie sourit à ces audacieux. Donc on nous invite à contrebalancer dans cette énergie de la balance, justif, c'est la symbolique de la balance aussi, en année 8, 2024. On nous invite à contrebalancer bien sûr la raison et le cœur, le cerveau et le cœur. Mais on ne nous dit pas « Allez-y, ne pensez plus, mettez votre cerveau en off, loin de là. » On nous dit « Votre mental est une force. » Si on l'a expérimenté souvent comme un frein, aujourd'hui, on nous dit « Va donc explorer le côté lumineux, si je peux le schématiser comme ça, le côté force de ce mental. » Parce que créer et surtout transformer, ça vient beaucoup du mental, de ce que certains appelleront l'état d'esprit. Selon notre état d'esprit, selon comment nous utilisons notre force mentale, donc le pouvoir aussi de nos intentions en ce sens, bien sûr, tout ça, c'est un tout, eh bien, nous pouvons créer et nous créons tous les jours à chaque instant. Parfois sans s'en rendre compte, parfois avec un petit peu plus de conscience et puis parfois avec certaines connaissances de soi et de la vie. et alors là, on se rend compte en effet à quel point tout ça nous sourit. Là où longtemps, on s'est dit, pour certains, on s'est dit « La vie, c'est de la bip, c'est compliqué, tout est dur. » On en a tous fait l'expérience d'avoir l'impression que tout est contre nous, mais en fait, c'est parce que nous-mêmes, nous étions contre nous, c'est-à-dire en sens inverse, attendez. Et cette connaissance de soi qui s'affine et se peaufine au fur et en mesure de notre chemin, c'est merveilleux parce que ça nous offre et ça nous permet. Ça nous permet. Voilà. Donc, utilisons ce mental comme une force, non plus comme un frein parce que sinon, on se rend vite compte qu'en fait, il ne se passe rien puis on ne fait rien. Et puis le temps passe, puis la vie passe et puis des fois, on se dira « C'est bizarre, rien ne change. » Ça ne peut pas non plus changer par un coup de baguette magique. On n'est pas là non plus. Alors, le miracle, oui, il y a des miracles. Oui, il y en a. Il y a ces possibles-là, j'entends. Ces interventions-là. Or, ça, c'est vraiment l'adage, ça fait cliché de dire ça, mais aide-toi, le ciel t'aidera. Quand on dit aide-toi, c'est « abonde » dans ce sens. Imaginons deux secondes, c'est ce qu'on nous montre comme symbolique, comme exemple. Alors, je vous le donne. Vous êtes à Paris, vous êtes au milieu de la France. Vous êtes au milieu de la France. Et puis, vous voulez aller à Lille. Mais, il ne l'a dit pas que vous vous mettez en route, vous descendez, et puis alors là, vous voyez, alors Lyon, Orange, Avignon, Marseille. « Ah ben oui. » On vous dit « Tu voulais aller à Lille ? » « Oui, mais il y a quelque chose en vous qui fait que non, vous allez descendre. » On vous dit « Ben non, tu voulais aller à Lille. » Donc, mets-toi en route dans la direction que tu souhaites. Alors, bien sûr, vous pouvez passer par là, puis après, rien ne vous empêchera de remonter comme ça et d'arriver ici quoi qu'il en soit. Or, cette fulgurance que certains espèrent, ce miracle aussi pour certains, peu importe comment vous le nommez, c'est possible. Mais quel chemin on prend ? Et avec la conscience qui est nôtre aujourd'hui, on n'est plus mené par le bout du nez, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on est tout à fait en capacité de regarder les panneaux et de tout de suite, là, vous partez de là, vous arrivez déjà, ne serait-ce qu'ici, vous dire « Ah ! » Je ne suis pas dans la bonne direction. Non, moi, je vais aller là. Donc, demi-tour, et on y va par là. Aujourd'hui, on n'est plus obligé d'arriver là et de se dire « Ah ben dis donc, oui, mais je suis drôlement au sud. » Ben non, alors attendez, je vais remonter, je vais me retaper tout le long. Ah, et puis j'arrive là. On a la possibilité par la conscience, les états de conscience qui nous traversent, on a la possibilité d'y aller, tout droit, touche-fousse, direct. En plus, on a même la conscience qu'aujourd'hui, il y a des petites routes, tout ça, tout ça, mais qu'il y a aussi des autoroutes. J'entends ça. C'est du symbolisme, vous l'aurez compris. C'est une métaphore. Mais vous avez saisi, j'espère, le message. Voilà. Allez, on va demander quelques cartes en complément, mais l'essentiel ici des messages qui étaient à déposer était dit. Là. Allez, on va prendre l'oracle, les portes de l'intuition. Les mots. M-O-T-S Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Derrière, on a l'abondance. Parce que nos mots, c'est aussi une forme d'abondance, j'entends. Alors, quand on dit les mots, ce n'est pas uniquement là, je vous dis des mots, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est nos pensées. Des fois, on se parle à soi-même, même à l'intérieur. Vous savez, on est nombreux à faire ça, n'est-ce pas ? Vous savez ce qui se passe à l'intérieur de soi. Eh bien, rien que ça, rien que le discours qu'on va se tenir, rien que nos auto-conversations intérieures, et Dieu sait qu'on converse, on con-verse. ok ? On converse. Tout part de là. Si on passe son temps à se dire, non mais je ne vais pas y arriver, non mais je ne comprends pas, non mais je ne peux pas, non mais, vous voyez ce que je veux dire ? Forcément, on se baigne dans quelque chose qui n'est pas très abondant à ce moment-là. On se baigne dans le manque, la carence et le sacrifice. Parce que, on en revient, à ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire, le sacrifice de vos potentiels, le sacrifice, vous savez, longtemps, on a parlé du sacrifice de soi, d'accord ? On donnait de son temps, on donnait de soi, on donnait… Là, c'est encore une autre subtilité du sacrifice, dans l'éventail des sacrifices, j'entends. C'est sacrifier ses potentiels, quoi. Et ça, ça n'est plus permis aujourd'hui, j'entends. Ce n'est plus possible, vous le savez. Parce que, vous sentez cet appel de vie intérieure à cet épanouissement. Quelque chose en vous qui veut fleurir, qui se veut abondance, prolifique. OK ? Pour certains, c'est au niveau local, on me montre ça, c'est un peu tentaculaire et ça n'a rien de négatif, loin de là, c'est prolifique, j'entends. C'est ça aussi la place. Pour certains, c'est au niveau local, c'est un rayonnement local, pour d'autres, c'est au niveau national, pour d'autres encore, c'est international. Ça ne veut pas dire que celui qui œuvre sur le plan local est moins bien que celui qui œuvre sur l'international, qu'on s'entende bien ici. Il n'y a pas à minimiser ou à comparer qui fait pipi le plus loin. C'est le colibri. Chacun apporte à sa façon. Et même si c'est autour de chez vous, à vos voisins, à votre commune, c'est déjà, c'est déjà. C'est déjà. Voilà. C'est important ici à noter, j'entends. l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc, souvent, les messages, alors oui, c'est par des synchronicités, ça peut être par des nombres, des chiffres, bien sûr, les fameuses plaques d'immatriculation, certes, on les voit, on les voit très facilement, de plus en plus maintenant, mais ce n'est pas que comme ça. On a dit, l'intuition se manifeste par nos pensées. Or, si on encombre avec un brouhaha de pensées qui nous descendent, vous voyez ce que je veux dire, c'est compliqué, justement, d'être traversé par des pensées éclairées au sens ici, parce que c'est télépathique quand même, d'accord ? C'est la télépathie. Bien sûr, certains ont aussi cette clairaudience qui peut se manifester sous la forme, ça peut prendre différentes formes la clairaudience, comme chaque clair, vous voyez ce que je veux dire ? La clairaudience, vous pouvez entendre au sens littéral d'entendre. Ça m'est déjà arrivé aussi d'entendre des sons, d'entendre des cloches, vous savez, de la flûte, des instruments, mais ça m'est aussi arrivé d'entendre, de percevoir clairement une voix qui me parle. Oui, je n'ai pas honte de le dire, ce que je veux dire, mais il n'y a pas honte de vous-même. mais la clairaudience, c'est aussi la clairconnisance et ça, c'est dans votre esprit. Les médiums psychistes le savent, c'est dans votre esprit. C'est-à-dire que, par exemple, moi quand je reçois une lecture comme ici ou dans les consultations, je me mets devant mon papier-crayon là et c'est une dictée, on me dicte les choses. J'écris. À aucun moment donné, je ne cherche mes mots. J'entends. Sur l'ordinateur, ça donne ça. Dans le cahier magique, ça donne ça. Voilà. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Ça traverse. La télépathie, la clairconnisance. Donc, on est bien d'accord qu'à cet instant-là, ce n'est pas la personne. Par contre, c'est personnifié. C'est-à-dire que c'est à travers votre personne. vous êtes l'ange personnifié. Vous savez, je ne sais plus si c'est dans cet oracle-ci, le son de vivre. L'ange terrestre. L'ange terrestre. L'ange terrestre personnifié. C'est à travers le canal. Ça vous traverse. Ça vous habite. Comme l'esprit, comme l'âme. D'accord ? Mais en tant que personne, nous ne sommes même pas notre âme. C'est ça que j'entends. Mais bon, vous voyez, l'identification. C'est pour ça que, d'une certaine manière, on nous dit arrêtez aussi de vous identifier à vos blessures de l'âme. Ok ? On est doué là-dedans. On est d'accord. On peut se dire bah oui, il y a toujours des trucs à guérir. C'est comme quand vous avez votre maison. Si vraiment, vous êtes pointilleux, il va y avoir toujours un truc à faire dans la baraque. On est d'accord ? Ou dans le jardin. Il y aura toujours un coup de balai à passer. Il y aura toujours un petit coup d'aspirateur à passer. Vous êtes sortis, vous êtes revenus, vous avez été jardinés. Il y a un peu de terre par terre. Oui, il y aura toujours un coup de balai à passer. Les vitres. Ah, il a plu. J'ai fait mes vitres. Ah bah oui, il y aura toujours des vitres à nettoyer. Vous voyez ? Donc, il y aura toujours un truc à faire en fait dans la maison. Symboliquement, la maison, c'est vous. Donc oui, il faut être très regardant et se dire il y a toujours un truc. Est-ce que c'est ça qui va faire qu'on se sent mieux ? Alors, c'est sûr quand on a fait le ménage chez soi, on se sent quand même agréable. On a mis un petit coup de sangbon, là tout va bien. On a fait brûler une petite bougie, on a passé l'aspi. On se pose dans son canapé, on se dit ah, c'est propre. Et ça ne sert à rien qu'on tombe dans le côté TikTok, j'entends TikTok, on me dit. C'est-à-dire les tocs, les tocs à être maniaques presque. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que pendant qu'on est là à regarder la moindre tâche chez soi, de savoir si tout est bien propre, toujours dans la métaphore de l'intériorité, vous l'aurez compris, on ne va pas mettre le nez dehors. On est là qu'on est complètement obnubilé de se dire ah, il y a une tâche. Mais pendant ce temps-là, des fois, on ne se donne pas l'opportunité où on va louper le fait de mettre le nez dehors ou d'aller vers les autres ou d'aller dans l'expérience, dans la vie. Donc ça, ça m'est fortement insisté. On a la carte ici qui sort de la manipulation. Donc justement, on nous invite à nous réconcilier avec ce terme de manipulation. C'est-à-dire ne voyons pas ça diabolisé comme oui, les autres nous manipulent. Non, observons le sens même de manipuler quelque chose. Quand on est un manipulateur, par exemple, ici peut-être parmi vous, il y a ce qu'on appelle des manipulateurs radio. C'est une profession. C'est-à-dire on accompagne au mouvement. C'est comme ça qu'on me le présente ici. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc, accompagnez le mouvement de vos pensées. Vers quoi vous voulez emmener vos pensées ? Vers un état d'esprit positif. Je ne peux pas redire, vous aurez compris ici. C'est vous qui faites la circulation, vous voyez. C'est un peu comme le gendarme à l'intérieur de vous. On est vraiment sur cette année de justice. C'est vous l'autorité. C'est vous l'autorité dans votre demeure intérieure. à qui on laisse le pouvoir justement à ce moment-là ? À quel genre de pensée ? Et c'est à nous de se mettre en plein carrefour et de faire la circulation. Dire, bon, là, les pensées un peu moins, ça va. Ce discours-là, je le connais par cœur. Le côté non, je ne peux pas, je n'y arrive pas, gna gna gna. Moi, j'ai envie de me montrer que je peux. Je n'ai pas envie de me prouver. J'ai envie de me montrer pour la démonstration. C'est-à-dire dans la mise en pratique, dans la mise en œuvre de tout ce que j'ai appris de moi-même, de tout ce que j'ai rencontré de moi-même. Je me souhaite cette expérience-là aujourd'hui, à cette fin-là, de finaliser quelque chose en moi, c'est-à-dire de le forger, de le fortifier. Et vous verrez que vous aussi, vous pouvez accomplir des miracles, j'entends. Voilà, la maîtrise. C'est ce qui nous offre cette maîtrise intérieure. La maîtrise intérieure, c'est pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Vous voyez, on est sur le fil. Je vous invite à écouter la canalisation que j'ai postée hier à propos de l'ascension. Le titre porte l'ascension dans le titre. Il y a l'ascension dans le titre. Je vais m'en sortir. Et en fait, ça parlait justement du fil. Apprendre à marcher sur le fil, le fil de la vie. Enfin, vous savez, des fois, on dit oui, la vie ne tient qu'à un fil. Vous voyez ces expressions ? En fait, c'est en se lançant sur le fil et en marchant, en fait, qu'on se rend compte d'une, qu'on s'est marché, que des fois, on se rend compte qu'on n'a même plus besoin de béquilles, en fait, alors que nous, on était persuadés qu'il nous faut des béquilles et qu'on serait perdus sans les béquilles. Enfin, les compensations, c'est ce que je veux dire. Mais si on ne se lance pas, on ne se rend pas compte qu'on s'est marché. Comme un enfant qui apprend à marcher. Tôt ou tard, il va se lancer et il va se rendre compte qu'il s'est marché et il va recommencer. Et encore, et encore. Parce que souvent, c'est par la répétition qu'on ancre les choses aussi. Qu'on les crée. Derrière, on a l'ouverture ici et la transmutation. Cette dynamique ici va nous apporter cette grande transmutation qui est en cours. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Là aussi, je vous envoie à cet audio d'hier, à cette canalisation parce que la transmutation en cours, comme ça m'est indiqué en tout cas par cette canalisation. Vous verrez bien sûr comment tout cela vous parle. Si ça résonne, ça ne résonne pas. Il n'y a rien à forcer et c'est ok. Mais ça venait mettre en lumière cette guérison de l'empate, du guérisseur en soi. Donc là, ça me ramène à cela et vous verrez que le guérisseur en nous n'a pas sens à toujours être omnibité, à vouloir tout guérir en soi comme en l'autre. Vous voyez ce que je veux dire. il y a plusieurs mois de ça, ça m'avait donné ce message par rapport au féminin et au masculin en soi, ce couple sacré en soi que nous sommes pour nous-mêmes et avec nous-mêmes et en nous-mêmes et à partir de nous-mêmes. cette famille intérieure aussi qui est en nous, qui réside en nous. Nous sommes la maison. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça m'exprimait que dans notre dynamique féminine interne, nous allons guérir les choses, les blessures, nous allons guérir. Le féminin guérit et pense les plaies. On me montrait cette... Vous voyez, c'est comme ça. Cette dynamique, elle prend cette forme comme ça. On me montrait ça. Alors que notre masculinité, vous voyez, masculinité, masculinité intérieure dans sa dynamique va extérioriser. Ça veut dire que ça m'est montré comme la libération. Le féminin en nous guérit, pense et... Ah ! Le terme qu'on a donné, c'est pense les plaies mais aussi adoucit. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment comme on passerait un boum. Pour cicatriser. Et puis là, tout est très bien fait. Notre peau, la vie, nos blessures intérieures, donc ça finit par cicatriser. Et peut-être qu'il y aura toujours des cicatrices et une marque et des stigmates. Mais ça finit par se refermer. Et ça fait moins mal quand on appuie dessus que ça faisait mal quand c'était béant il y a X années. Et pourtant, la cicatrice est là. Et puis des fois, il y a une sensibilité quand on va passer dessus. Est-ce qu'on va se laisser arrêter à ça ? Non. Alors que notre énergie masculine, elle, c'est plus à couper au couteau et c'est... On m'avait montré ce geste. Vous savez, comme un crayon, vous prenez une... Comme ça. Ça, c'est notre énergie puissance masculine qui est dans la libération. Libération. Notre féminin, il va guérir les choses, mettre du baume, penser les plaies. Le masculin, il passe par l'acte. Il se libère à travers l'acte et l'action. C'est son moyen de libération. Et donc, pendant tout un temps, on voit bien qu'on a été très intériorisés, très dans cette redécouverte de notre féminité, de notre féminitude intérieure, que vous soyez homme ou femme. Et particulièrement les femmes, j'entends. Ce n'est pas un truc sexiste ici, d'accord ? C'est simplement qu'il y a des moteurs, il y a des initiateurs. Cette énergie féminine, il y a une locomotive à travers ça. Et on n'a pas dit que le masculin était un suiveur, d'accord ? Mais le masculin intervient en second, j'entends, dans cette dynamique, dans ce processus. Et pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose d'assez radical, radi-al, radio solaire, le soleil qui dit et qui fait. D'accord ? Sauf que sans cette étude préalable de soi à soi, dans la psyché, dans l'inconscient, dans l'âme, dans la vie intérieure, toute cette richesse émotionnelle aussi, donc votre féminin en fait, est-ce que vous voulez être radical et puis agir et puis faire et puis laisser cette énergie solaire dire et faire ? Oui, il y a des étapes. C'est comme ça. Ce n'est pas moi qui décide. Là-dessus, ce n'est pas Clotilde qui vous dit il faut faire comme ci, comme ça. On a tous vécu, vous savez ce processus. Et donc la transmutation de ce masque masculin, d'accord ? Ce masculin en nous, il a... On a tous un jour donné des fausses images de nous. On a tous renvoyé quelque chose qui est faux de nous. Pourquoi faux ? Ce n'est pas une histoire tant de vrai ou faux. C'est que tant qu'on n'avait pas connecté à cet essentiel, à notre authenticité, forcément qu'on renvoyait des images de nous qui étaient stimulées par nos blessures. Mais aujourd'hui, on a la capacité d'être plus fort que ça. Quand on dit plus fort, ça ne veut pas dire qu'on est faible. Ça ne veut pas dire qu'on est faible. Ça veut dire qu'on utilise ce qu'on croyait faiblesse ou ce qu'on jugeait faiblesse dans cet aspect de force. Parce que tout ce qui est en nous comme soi-disant un défaut est aussi une qualité. C'est un peu cliché de dire ça, mais nous avons les qualités de nos défauts, nous avons les forces de nos faiblesses, etc. Et à l'équilibre, on n'a plus à juger de est-ce que c'est un défaut, est-ce que c'est une qualité. Vous allez manger du sel. Oui, le sel à l'excès, on va vous dire que ce n'est pas bon pour la santé. Et puis en même temps, si vous ne mangez pas de sel, il y a un côté fat quand même. On est d'accord, ça donne un peu de goût. C'est un exhausteur de goût. Le tout, c'est l'équilibre. Ce n'est pas de mettre tout le paquet de sel dans votre assiette et peut-être pas non plus d'en mettre zéro. Sauf si vous faites un régime spécifique sans sel pour X raisons. On est d'accord. Mais tout est une histoire d'équilibre et d'équité et de nuance, de tempérance, donc d'alchimie. Donc, on n'est pas obligé d'aller d'un extrême à l'autre tout le temps, mais souvent, on se rencontre à travers les extrêmes pour ramener dans la nuance et la tempérance, pour alchimiser. Et alors, on n'y voit plus ni un défaut, ni une qualité sur qualité. On y voit, tiens, qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je peux vivre ou qu'est-ce que je peux mettre en place à partir de cela ? Je prends un petit peu de ceci, je prends un petit peu de cela, je saupoudre et puis je fais ma petite cuisine interne, c'est-à-dire je fais mon alchimie et puis j'agis à partir de cela. Et c'est vous qui êtes détenteur de la recette. Voyez ? C'est vous qui êtes détenteur de cette recette propre à vous. La place. Voilà, la place. Le rayonnement, ancré, enraciné. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà. Donc, souvent, sur ce chemin, on entend cette phrase intérieure ou auprès des autres qui va dire « Mais quelle est ma place ? » On a beaucoup souffert de cela par le passé. À se dire « Mais quelle est ma place dans ce monde ? » Ou même dans ma famille ou dans la société. On a tous cherché nos places. Mais en fait, ce n'est pas une histoire de chercher. Aujourd'hui, on nous dit « Tu la prends, ta place. Tu n'as pas à la chercher. Tu prends ta place. » Vous voyez ? Ce féminin, en nous, cherchait sa place. Notre énergie masculine, elle va dire « Mais tu ne vas pas la chercher. Tu la prends, ta place. Tu te sers. Tu te sers. Tu désires, tu souhaites cela. Va le prendre. Lève-toi et marche. N'attends pas que quelqu'un aille le prendre pour toi, te l'amène ou alors même te le prenne. et se serve à ta place. Tu souhaites cela, tu prends cela. Tu te donnes, tu te sers. C'est l'abondance, j'entends. D'accord ? Et pour beaucoup, il y a un petit côté « Oui, mais ce ne serait pas très égoïste. » Non, non, il n'y a rien à voir. C'est de l'amour propre, j'entends. C'est de l'amour propre. Et ça, c'est véritablement toutes ces libérations qui se vivent dans notre aspect plus masculin et on le sent à l'intérieur de nous parce que c'est un peu plus radical, c'est un peu plus tranchant. Et cette année 8 de justice, encore une fois, 2024, elle est là pour favoriser en fait cette expression de notre masculinité interne. Quand je dis interne, c'est propre à soi. D'accord ? Mais dans la matière aussi, ça nous ramène à ça. Ça nous ramène à dire « Mais tu vas arrêter de chercher ta place et tu prends ta place. » Sans demander l'aval d'un tel, sans demander l'autorisation de machin et sans même attendre à l'intérieur de soi dans cette énergie du pendu que l'égo te valide. Parce qu'on va attendre longtemps que notre égo nous valide. Il n'est pas là pour ça l'égo. L'égo, ce n'est pas que c'est un empêcheur mais il fait partie de ce mécanisme saboteur qu'aura toujours un mot à dire. Qu'aura toujours un mot à dire. Et souvent, après, avec ça, on se maudit à l'intérieur de nous dans le sens de « Ah non, tu ne peux pas… » Et donc, on se condamne à l'inaction, à « Je me tais », au silence, à la réserve. Ah non, je reste dans la réserve. Non, je reste dans ma carence. Je n'exprime pas. Je ne m'épanouis pas. Mais qui serais-je pour m'offrir ce droit ? Vous voyez ? Sauf qu'on vous dit « Mais vous savez qui vous êtes maintenant. Vous savez ce qui vous habite. » Donc, il y a un côté dans cette notion de justice, de droit et responsabilité, de devoir aussi, j'entends. Et nous avons des devoirs envers nous-mêmes. Dont à l'essentiel, celui de prendre soin et de prendre soin dans cette reconnaissance d'amour à soi. De dire « Bah oui, moi j'ai un devoir envers moi-même. » C'est de placer les choses dans ma vie de sorte à ce que je me sente bien, épanouie, serein. Ma bonne santé. Et ce n'est pas juste la santé physique comme on l'entend de la bonne santé. C'est votre bonne santé émotionnelle, psychique, créatrice. On en a plein des santé. Vous voyez ce que je veux dire ? Même si ce mot santé, je ne sais pas trop. Moi je vais me parler d'abondance plutôt. C'est à nous de prendre soin de ces abondances intérieures et d'observer que tout est à l'équilibre parce que sinon on se sent en carence. Beaucoup en ont fait l'expérience. Ce n'est pas parce que votre santé financière est très bonne que vous êtes épanouie. J'en ai vu plein en consultation des personnes comme ça qui entre guillemets ne manquaient de rien sur un plan matériel et où pourtant quand ils rentraient chez eux le soir c'était vide. C'était vide. D'autres qui n'avaient rien matériellement alors là je vous prends les deux exemples opposés bien sûr mais il y a un panel de possibles entre les deux vous l'aurez compris. D'autres qui avaient le strict minimum sur un plan matériel et qui pourtant se sentaient si riches d'eux-mêmes. Si riches d'eux-mêmes. D'autres qui faisaient un travail certes très épanouissant mais où finalement il y avait tout un potentiel de lead qui n'était pas totalement exprimé. Leur savoir-faire était mis en avant ils travaillaient pour quelqu'un et leur savoir-faire était utilisé à l'essian mais à l'essian du patron. Et tout leur tout leur potentiel de s'auto-gérer et d'être en gérance en indépendance n'était pas forcément exprimé. Donc malgré l'épanouissement du savoir-faire sentaient qu'il y avait quelque chose qui n'était pas ok pour eux. Vous voyez ? Il y a plein de cas de figure. C'est intéressant c'est passionnant tout ça je vous dirais. C'est passionnant on pourrait en parler pendant des heures. Mais donc c'est très intéressant d'observer les voix de tête j'entends les voix de tête c'est-à-dire aujourd'hui il y a des potentiels qui veulent monter le son à l'intérieur de vous et qui veulent que ça vous traverse l'esprit. Pour vous dire ce potentiel-là j'ai besoin de l'exprimer dans ma vie aujourd'hui. Dans vos potentiels il y a plusieurs choses. Il y a le savoir-être il y a le savoir-faire il y a des appétences il y a des capacités il y a des dons il y a des qualités bien sûr il y a tout cela. Il y a toute cette vie. Et il y a un appel intérieur très profond d'arriver à un certain équilibre aujourd'hui afin de se sentir à l'intérieur de soi si vous voulez dans cette harmonie. C'est comme un orchestre intérieur me dit-on et si c'est toujours les mêmes instruments qui jouent les autres à un moment donné vont dire qu'est-ce qu'on fout là ? Ce que je veux dire à quoi on sert ? Donc c'est d'arriver à équilibrer cet orchestre. Que tous ces potentiels à l'intérieur de soi puissent avoir la place pour s'exprimer. Parce que sinon on tire toujours sur la même corde j'entends à l'intérieur de vous. Puis des fois on a beau avoir du potentiel dans quelque chose ça commence à être fatigant. Vous voyez ? Parce qu'il y a d'autres choses aussi qui cohabitent et qui ont envie de prendre la place un petit peu en vous un peu beaucoup. Et ça veut exister à travers vous. Voilà. Derrière vous avez la bonne nouvelle et l'amour et le moment présent. Voilà chers âmes et j'espère de tout mon cœur que ces messages ici porteront leurs fruits seront une contribution à votre chemin tout simplement. Et puis si vous souhaitez approfondir, peaufiner, apporter certaines précisions c'est possible. Il y a mon mail sous la vidéo. Vous pouvez me contacter et je serai honorée de vous accompagner à cet instant maintenant. Voilà. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada